à qui j'ai pas demandé l'ouem je t'ai demandé elle est où loup loup tu veux bien lancer une expression vers marcel jannine tu peux refaire louan regarder l'expression féroce oui 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 comme vous pouvez Anne-Marie ça peut être juste avec l'air c'est l'intention oui, très bien Thérèse vous pouvez faire à Louise oui très bien, allez changez de place l'origine de cet atelier c'est une rencontre c'est avec Sophie Péaud qui est venue me présenter un projet ça fait 10 ans que j'ai 15 ans que j'ai très envie de travailler avec les personnes âgées que j'avais envie d'aller dans les EHPAD et que je franchissais pas le pas j'avais déjà rencontré des groupes de théâtre mais Sophie ça a été vraiment le coup de coeur le coup de coeur professionnel on va dire je me suis laissé l'espace de rêver le projet que j'aimerais faire en EHPAD on s'est rencontré et de là on a beaucoup échangé c'est pas le coup en tant qu'artiste d'aller quelque part et dire je veux faire ça, il faut qu'il y ait une rencontre au bout de deux ans de Covid on avait besoin ainsi de prendre une grande bouffée d'air d'amener de la joie au bon vieux temps et je pense que c'était la personne idéale c'était la rencontre qu'il fallait et le projet qu'il nous fallait à ce moment là bonjour bonjour vous allez bien ? on va commencer par nos rituels vous savez du toucher pour réveiller un petit peu le corps à son rythme va explorer c'est s'intéresser c'est exactement ça tout le corps dans ce toucher doux les doigts la paume les poignets alors maintenant on va pouvoir se donner la main et le premier petit jeu d'écoute ça va chacun a les mains chaudes les mains froides voilà la craque en place les mains chaudes et alors ça va être un petit jeu ça va être un petit jeu tout simple qu'on va pouvoir faire les yeux ouverts ou fermés le projet dans sa globalité qu'on a nommé tous artistes il y a un peu plusieurs entrées il y avait à la fois moi qui voulais et Aline aussi les plonger dans l'univers artistique et plus particulièrement dans le théâtre pendant un an on a créé une exposition de costumes de 30 costumes de théâtre on a fait venir un spectacle d'une compagnie professionnelle qui a joué là d'ailleurs juste derrière on est allé voir aussi des répétitions d'une compagnie professionnelle avec les résidentes qui font l'atelier avec moi parce que je voulais vraiment qu'elles se donnent le droit à l'erreur en atelier et qu'elles voient que même des professionnels ils se trompent et que c'est ok et l'idée c'était de leur redonner confiance en eux et de dire si si il y a des possibles vous avez des possibles et en atelier on essaie des trucs et si on n'y arrive pas c'est pas grave il faut s'autoriser à essayer et puis ça donne des bonnes surprises en improvisation on rigole bien il y a eu les ateliers théâtres de mars à août où on a tourné un clip pour donner à voir ce qui se passait en atelier et puis Aline elle avait envie de plus elle avait envie de donner à voir encore plus et moi je ne me voyais pas monter une pièce classique avec les résidentes on a eu la chance d'avoir une super stagiaire on l'a toujours Mélissa Druino qui pendant deux semaines est allée à la rencontre des résidents avec ces questions auxquelles on avait réfléchi avant ça a été vraiment un très gros travail j'ai collecté leurs paroles en leur posant des petites questions toutes simples comme quel est votre meilleur souvenir qu'est-ce que pour vous le bonheur par exemple je restais à peu près 30 minutes avec chaque résident on a collecté plus de 25 témoignages 50 pages de récits et moi j'en ai fait une trame de spectacle puisqu'on voulait une forme courte et à la base on aurait voulu que les résidentes portent cette parole mais elles n'en avaient pas envie et ça leur fait peur c'est Aline qui a eu l'idée qui a dit mais attends il y a une option développement d'animation en territoire rural c'est des jeunes qui ont envie de faire bouger le territoire on va leur proposer ils ont commencé à leur rentrer lundi dernier lundi après-midi on était dans leur classe on leur a présenté le projet on leur a fait découvrir aussi nos métiers montrer ce qui est faisable en EHPAD et casser cette image dès la première journée on arrivait le premier jour au lycée on ne se connaissait pas on a dit ouais du théâtre avec les résidents je me suis dit bah ça a l'air trop bien tout de suite quand on nous a parlé d'ateliers intergénérationnels de théâtre je me suis dit mais ma mamie elle aurait été tellement contente de faire ce genre d'activité qu'il y ait des jeunes qui viennent moi justement je pensais vraiment les préjugés de comme quoi chaque personne âgée était enfermée dans sa chambre tout seul du coup là maintenant ça m'a permis de voir qu'en fait non il y avait beaucoup d'animations qui étaient proposées on est rentrés nos petites mamies elles se sont regardées elles se sont dit oh là mais qui c'est ces 12 étudiants là mais c'est pas possible comment on va faire quoi et puis le premier atelier est passé elles se sont aussi lâchées nous on se lâche chacune de notre côté en fait ça peut que fonctionner ça peut que fonctionner d'avoir déjà plein de jeunes avec nous c'est super ça égale d'abord tous ceux qui sont ici ça nous rappelle d'un jeune temps ça me rappelle mon jeune temps ça j'avais 18 ans, 20 ans je faisais du théâtre j'étais sur Gétiné j'avais 20 ans c'est très bien parce qu'ils lisent mieux que nous mais ils lisent trop vite parce que quand ils sont rendus à la deuxième France la première est tout juste rendue là puis vieillir c'est diminuer quand même tout le temps se sentir diminuer mais d'un autre côté vieillir en gardant sa tête c'est encore profiter de la vie dans la mesure où on peut apprécier ce qui se passe au tout souvent vous avez le bonheur vous ne vous en rendez pas compte et vous vous en rendez compte quand cette situation est finie vous dites oh bah c'était ça le bonheur alors je pense que quand on vieillit vous voyez on devient un petit peu philosophe le café du petit matin le bon livre entre les mains quelqu'un à aimer une promenade en sentier le bonheur c'est d'être poussière et de rêver qu'on est en terre entière des choses toutes simples c'est bien pour dire la vérité on n'est rien du tout et puis on rêve qu'on est par dessus tout le monde moi je vois ça comme ça c'est ça le bonheur comme je sais pas mon journal quand je le lis ou que je fais des mots croisés des choses comme ça je rentrerai dedans ah je rentrerai dedans je t'arrête à nouveau pardon Lucie c'est super tu vas reprendre cette phrase et vas-y tu sais comme avec les émotions qu'on s'est donné tout à l'heure avec le de Corentin la personne qui a dit ça vraiment quand elle dit elle est là non mais je la rentrerai dedans on sent qu'elle leur mettrait son poing dans la figure vas-y ok tu vois un peu il y a des gens c'est bien que les jeunes sachent ce qu'on a vécu pour nous on peut avoir des questions quand c'est pas les réponses ceux qui les ont forcés enfin sûrement donc du coup c'est intéressant d'écouter ce qu'ils ont nous dire aussi donc c'est de l'expérience à avoir en plus on voit que c'est des trucs qui sont réels c'est pas des trucs inventés qui sont écrites du coup je trouve c'est assez touchant quand même une invitée aussi elle dit qu'elle a le regret de ne pas avoir été institutrice et ça du coup je trouve c'est un peu touchant qu'elle n'a pas pu réaliser son rêve entre guillemets oui parce que j'ai toujours dit aux jeunes qui viennent du lycée qui sont venus pour d'autres occasions que si leurs parents pouvaient d'aller au bout de leurs études que c'est très très important pour un équilibre dans la vie parce que moi ça me poursuit tout le temps elles ont besoin de parler en fait naturellement et puis je pense qu'entre elles avant l'atelier elles ne le faisaient pas forcément elles partageaient des moments de vie commune manger tout ça mais c'est vrai que on rigole de plus en plus les émotions sont de plus en plus là on est en équipe alors on se parle davantage entre résidents on est moins distants les uns des autres quand on se croise dans le jardin ou ailleurs on se dit bonjour on se connait par son prénom quand les personnes âgées rigolent moi j'adore ça les voir comme ça elles sont joyeuses donc c'est ça que j'adore dans les ateliers ça fait plaisir à tout le monde nous ça nous fait plaisir de venir ça fait plaisir aux résidentes qu'on vienne les EHPAD faut que ça devienne des endroits où on vit où il y a de la culture où il y a du partage entre jeunes moins jeunes et tout le monde en fait il y a besoin je pense de toutes les générations c'est vraiment ça la finalité du projet c'est de créer du lien en fait de créer du lien entre les générations le rôle de transmission est très très important pour une personne âgée il y a des messages à faire passer aussi par le biais de la culture des choses que dans le soin on ne peut pas forcément faire passer ces rencontres elles sont indispensables on s'en rend bien compte ça donne un objectif de vie et donc là on voit que c'est ce qui se passe donc c'est vraiment magique contact Bon, je vous remercie Irène, je vous libère si vous voulez ou vous pouvez rester avec nous. Et mon gâteau ? Oui ! C'est ça le plus important ! Ah mais évidemment le gâteau ! Merci ! Sous-titrage ST' 501